Oui, Madame la Présidente, le ministre, mes chers collègues, cette intervention vaut évidemment explication de vote, puisque nous sommes dans un article unique. Donc la présente proposition de loi n'est peut-être pas parfaite, et tout le monde l'a déjà dit, sur un plan ni technique ni juridique, mais elle a au moins l'immense mérite de traiter un problème sérieux. Dans l'orne, les dépenses sociales augmentent six fois plus vite que les recettes, soit une augmentation cette année de 3 millions d'euros, et c'est grâce à la gestion exemplaire de notre ancien collègue Alain Lambert que les investissements peuvent continuer, malgré cette pression que tous les présidents du Conseil généraux ont soulevée aujourd'hui. Nous l'avons nous-mêmes soulevé à deux reprises lors de ces derniers mois, et notamment grâce à la PPL de Gérard Roche, qui a été adoptée, Madame la Ministre, de même que l'article 16 de la première partie du PLFSS, nous n'avons malheureusement pas eu l'occasion ni d'examiner la seconde, ni d'examiner les budgets des ministères, faute de quoi nous serions sans doute revenus à la charge sur ces sujets. Donc le problème de l'allocation personnalisée d'autonomie a été rappelé à de multiples reprises et compromet l'équilibre financier des départements. Aucune disposition législative ne fixe une clé de répartition à ces financements entre l'État et les départements, et cette lacune considérable à laquelle l'examen de loi de 2001, on avait déjà tenté de remédier dans le cadre du groupe de l'Union centriste, aujourd'hui, de toute façon, n'a toujours pas été réglé. Et donc c'est pour remédier à cette situation que Gérard Roche avait fait cette proposition adoptée, je vous le rappelle, grâce au RDSE. Ce texte flèche explicitement cette nouvelle recette sur la compensation de l'affaire pour les départements. Dans le même esprit, l'article 16, et notre collègue vient de le rappeler, du PLFSS avait aussi fléché ces recettes pour les départements. Et donc, même si sur le fond, beaucoup de choses ont été dites, le problème reste entier. Et je dois ajouter qu'aucune des observations que vous avez faites, Madame la ministre, ne sont vraiment très convaincantes pour voir la proposition de nos collègues du RDSE rejetée aujourd'hui. Il faut toujours attendre demain, alors que les dépenses sont immédiates et exigibles. Je trouve que c'est un très mauvais signal que vous donnez au département, d'autant que chaque département est aujourd'hui inquiet de ses dépenses sociales et que chacun des bénéficiaires est aujourd'hui informé des risques qui pèsent sur ses prestations. Le groupe de l'Union centriste votera dans sa totalité la proposition de nos collègues du RDSE. Je vais donc mettre en voie l'article 1er de cette proposition. Qui est pour ? Très bien. Qui est contre ? Merci. Abstention. Merci. La proposition, enfin l'article 1er n'est pas adopté. Les articles 2 et articles 3... ... ...